bon retour à tous ceux qui ont fait la pause ou alors à ceux qui nous écoutaient dire des bêtises il ya trois minutes donc cet après midi c'est comment installer une scène de crime en bibliothèque donc on reçoit norbert de l'association paris pola qui a l'habitude de faire ça en bibliothèque visiblement il ya beaucoup de meurtres entre les rayonnages de livres et donc avec l'aide d'amandine et de d'hélène du groupe ronalpe et ben ils vont nous expliquer tout ça mesdames monsieur je vous laisse et je désactive et bien en effet on enchaîne avec norbert qui du coup lui de son côté a eu de nombreuses expériences d'intervention en tant que membre de l'association paris polar il est souvent intervenu en bibliothèque en musée dans un cadre scolaire et donc aujourd'hui il vient nous faire part de son expérience et il va nous expliquer comment comment il organise des animations autour du polar et de la police scientifique dans les établissements et vous aurez tout au long de sa rencontre l'opportunité de lui poser des questions sur plus ou moins concrètes sur comment on organise une animation avec lui et autour du polar dans vos établissements voilà norbert c'est à toi merci donc bonjour hélène bonjour amandine et puis bonjour à tous déjà un grand merci pour pour l'invitation je suis pas du coin je suis de paris mais voilà il ya il ya en effet une expérience que je peux vous partager alors j'ai fait ça je j'ai commencé il ya près de dix ans avec juste un sac à dos avec un peu de matériel et je suis allé taper aux portes des associations et autres pour leur proposer justement des animations parce que je trouvais que c'était assez restreint alors il est vrai qu'on voit des animations poliscientifiques dans les dans quai du polar par exemple ce sont des professionnels et qui vont faire des présentations mais haut de gamme impeccable mais ça va être vraiment des présentations qui sont déjà actées c'est à dire que moi je vais plus m'orienter sur l'adapter s'adapter au public et puis voir en fonction évidemment des réactions on a décliné aussi plusieurs choses je vais vous expliquer ça au fur et à mesure puisque l'association paris polar elle existe depuis de nombreuses années depuis plus de dix ans et au fil du festival on s'est adapté justement au public que l'on avait on avait de tout alors j'ai vu là avec les auteurs quand vous parliez ce qu'il ya des gens dans le public qui vous ont fait peur et autres alors je peux vous dire que moi oui il ya de tout un dans le public et donc il faut prendre en effet en compte ce public j'ai eu de tous j'ai eu des personnes handicapées du jeune public du tout public ou là ça allait tous les âges des personnes âgées aussi et donc des fois je sais pas d'art qui je vais devoir faire mon intervention donc voilà je m'adapte je sais comment faire il ya des fois je vois quand il ya des choses qui prennent pas on passe à autre chose mais voilà la matière intéresse quoi qu'il en soit polar poliscientifique c'est bon le mélange se fait alors pour cela je vais vous indiquer un petit peu ce qu'il en est alors comme tu disais hélène j'ai été dans des festivals des festivals de polars des médiathèques des bibliothèques établissements scolaires nuit des musées et autres alors ça allait d'une dizaine de personnes à 1500 à peu près donc voilà le public et le rapport avec le public après différent alors tout ce que j'aime moi c'est vraiment les interventions donc si vous avez des questions quoi vous n'hésitez pas plus on rebondit en fonction de ce qui vous intéresse plus on va approfondir comme ça le la thématique alors faut savoir que ce que je vais vous proposer c'est très simple à mettre en place c'est pas cher ce qui intéresse et donc déjà je vais je vais partir ben par exemple pour le tout public tout public dans les médiathèques là je reviens j'étais à chalon en champagne il n'y a pas longtemps on a fait une présentation de gestion de scènes de crime donc on n'est que deux on est mon collègue et moi à faire ça et tout simplement c'est autour du polar voilà comment se passe une scène de crime par rapport à ce qui peut être écrit à ce qu'on peut trouver dans les dans les bouquins mais aussi à la télé savoir voilà il ya une idée préconçue et on vient expliquer un petit peu ce qu'il en est pour de vrai voilà la version française qui pas trop mal quand même vous inquiétez pas on n'est pas trop mal alors pour tout ça pour faire une installation pour une gestion de scènes de crime c'est tout simple alors il faut déjà plusieurs accessoires pour ces accessoires vous pouvez les trouver sur un site qui s'appelle j'avais noté la boutique insolite on vous donnera le lien c'est à dire que c'est une vente de matériel police gendarmerie je sais pas comment ils font c'est pas pourquoi ils ont le droit de vendre ça mais il ya du matériel qui est dessus et ce matériel ben c'est tout simplement c'est pour animer une scène de crime alors il n'y aura pas besoin de grand chose il ya pas mal de d'éléments qui peuvent être faits maison mais voilà évidemment ce qu'on connaît et que vous connaissez tous qui est génial la zone interdite ça c'est le chic quand on a ça c'est super alors tout simplement vous pouvez installer ça à un endroit alors j'ai vu un pareil avec les écrivains toujours prévoir un petit temps un petit endroit tranquille pour pouvoir animer cette scène de crime parce qu'évidemment les gens vont se positionner à côté autour faites attention de ne pas avoir trop de monde autour de vous nous ça nous est arrivé d'avoir du monde sur les quatre coins où on avait installé notre rubalise et là c'est embêtant par rapport à avoir des gens derrière nous point de vue sécurité et puis même point de vue question prise en compte du public c'est pas génial donc on installe la petite rubalise peut faire trois côtés même juste un à partir de là vous avez aussi des cavaliers alors les cavaliers voilà tout simplement ça va être ça ce qu'on appelle des cavaliers ce sont ces petits chevaliers jeunes avec des numéros évidemment moi je vais garder voilà une une des un des exemples alors là ça va être plus pour l'installation et je vais y aller directement puisque la photo est proposée c'est une animation pour le jeune public alors jeune public qu'est ce qui se passe et ben on a fait des animations qui allaient des maternelles au cm2 va falloir s'adapter évidemment là on parle plus de scène de crime pour les jeunes c'est pas intéressant évidemment donc on est parti plus sur un enlèvement d'un oiseau qui s'appelle jacquot le perroquet c'est issu d'un livre d'un magazine de liaison c'est le magazine de la préfecture de police qu'on trouve dans dans les librairies dans les bibliothèques il n'y a pas de souci tout le monde peut se le procurer et l'histoire tout simplement ça a été la disparition d'un perroquet par rapport à des enfants qu'il avait qu'il avait perdu la cage était ouverte et on va découvrir les services de police à travers le perroquet voilà c'est le magazine liaison qui propose cela pour nous on s'est dit comment adapter pour les pour les jeunes comment leur montrer ça alors vous voyez la rue balise tout simplement j'ai eu l'idée j'ai positionné au sol en bas de la rue balise on a mis une cage à oiseaux que j'ai acheté sur ebay tout simplement des graines d'oiseaux il y avait des plumes il y a quelques coupelles avec des graines renversées il ya la porte de la cage à oiseaux est ouverte et il ya un cadenas aussi avec sa clé et qui sont ouverts et déposés et de là je fais l'animation qui va durer à peu près 30 minutes parce qu'après pour capter le attention des enfants c'est plus difficile et puis après on laisse la place aux questions aussi et donc là on va leur demande de travailler avec vous pour retrouver les traces et indices sur notre scène d'enlèvement donc tout simplement ben je leur demande qu'est ce qui se passe qu'est ce que vous voyez alors de suite ouah la cage d'accord mais qu'est ce qu'elle a la cage elle est ouverte ah elle est ouverte d'accord on continue un cadenas et qu'est ce qu'il a le cadenas il est ouvert avait oui voilà vous n'aviez pas vu et on continue donc chacun lève la main puis propose ce qu'ils voient et ce qui est intéressant c'est qu'il y en a ben ils voient pas la même chose il y en a qui vont déduire de suite des éléments et autres et à partir de là il ya des plumes aussi qui n'étaient pas là je les avais déjà retirés mais qui sont positionnés et donc ils se rendent compte que c'est une scène de violence c'est à dire que l'opé roquet a été retiré de force de sa cage donc on part sur un enlèvement et à partir des traces et indices qui sont laissés je leur demande qu'est ce que l'on peut trouver dessus qu'est ce qui va nous intéresser par exemple les plumes qui étaient au sol ce sont des petites plumes colorées que j'avais ramené du brésil et j'ai un panel d'autres plumes de pigeons de doigts et compagnie et j'avais accroché des dessins de d'oiseaux puis je leur demande de reconnaître les plumes de perroquet et puis je leur ai dit qu'il y avait une brigade spéciale plumes bon on n'a pas dit que c'était pour de faux mais voilà ça prend alors est ce que ça ressemble à une plume de perroquet oui non les graines ce qu'il en est on a une tâche rougeâtre sur une découpe elle or de suite il dit c'est du sang qu'est ce qui vous dit que c'est du sang pour nous c'est une tâche rougeâtre pouvant être du sang mais ça peut être du ketchup et tout donc voilà on va les faire travailler sur tout ce qu'ils voient alors souvent on va utiliser on va demander à un enfant de venir d'être volontaire et il va positionner les petits cavaliers en fonction des éléments que leur indique les autres camarades alors qu'est ce qu'il y a qui nous intéresse la cage et ben tu vas positionner un cavalier devant la cage et ainsi de suite donc on va avoir une dizaine d'éléments comme ça et ensuite on va les prélever on va leur indiquer toutes les actions qui peuvent être faites sur les éléments qu'on aura trouvé et on va pouvoir déduire qu'il ya eu l'enlèvement du perroquet après on va leur dire qu'il a été retrouvé qu'il n'y a pas de souci mais pendant une demi-heure comme ça on peut animer cette scène et ça prend vraiment très bien leur début au tout début déjà on leur demande à ce qu'ils ont une image est ce qu'ils ont une idée de la police scientifique évidemment ça va être les séries mais il y en a quelques-uns qui m'ont assez effaré qui m'ont assez épaté en cm2 qui connaissait par coeur les enquêtes criminelles avec bellemars et compagnie et qui me sortait de voilà des histoires assez gore donc voilà on a de tout dans le public dont déjà on voit un peu leur niveau on voit ce qui les intéresse il s'appartent dans tous les nés dans tous les dans tous les sens on les ramène sur la scène de crime et le voilà le prétexte est surtout à de répondre à leurs questions et de leur donner une bonne image aussi de ce travail là et tout simplement d'être vigilant et puis voit que en observant il y a d'autres choses qui vont pouvoir voir qui vont les intéresser donc voilà je pense qu'il y a une autre image aussi par rapport aux enfants ce qu'on avait fait si hélène tu peux le passer voilà c'était une autre scène qu'on avait fait là vous voyez un peu la brigade des plumes qu'on avait installé et là j'avais porté une combinaison exprès pour leur parler un petit peu du matériel que l'on a sur nous alors en fonction de la taille des enfants il y en a en scène 2 qui sont déjà assez grands on peut leur faire aussi leur faire habiller évidemment avec la période co vide c'est plus compliqué mais c'est vrai que ça marche énormément quand on fait habiller quelqu'un alors ça marche autant pour les jeunes que pour les adultes je peux vous dire qu'il ya des fois quand on a eu des gens des fois qui déjeunent là qui faisait un peu le bouquin ou quoi on en prend un on le fait habiller et là ça marche ça calme tout le monde et on va les faire un peu travailler dessus donc là on a fait justement c'était un prélèvement que je faisais je leur montrer un petit peu comment on prélève de la matière ensuite on peut leur faire faire des photos aussi avec un téléphone portable je leur faisais faire des photos et leur expliquer comment on procède sur une scène voilà il ya une animation comme ça pendant une des milliards qui prend très bien alors juste pour cet exercice c'était quelque chose qui m'avait été un peu imposé j'avais droit à 10 minutes par classe autant vous dire que voilà ça a été assez vite et puis j'ai eu à peu près 200 gamins qui comme ça qui arrivaient et bon le principal c'était de pouvoir répondre à leurs questions puis leur apporter un maximum d'informations en très peu de temps donc voilà ça c'est un format qui peut se faire facilement puis vous voyez le il faut pas grand chose en matériel et on peut s'installer partout j'ai pu travailler sur des scènes en fonction de la taille des médiathèques et autres on a fait des scènes dans la rue et on a fait des scènes dans la campagne et autres et tout simplement même avec deux mètres carrés on peut faire une animation comme avec 10 mètres carrés etc vraiment ça peut s'adapter à tous les niveaux alors voilà pour pour les jeunes ce qu'on ce qu'on peut faire alors vous me dites ainsi il ya besoin si vous avez des questions par rapport à ça alors faut savoir que là ce que je vais vous indiquer ça c'est rapide sur le temps que l'on a mais par contre je resterai évidemment disponible plus tard si vous installez quelque chose on verra avec les organisateurs évidemment de cette journée mais aussi il ya besoin d'avoir mes coordonnées pour vous aider à installer des scènes à justement la préparer avoir des idées fois il n'y a pas de souci voilà donc on va revenir peut-être au direct si tu veux ou alors aux autres comme tu veux si tu as d'autres images à passer tu veux les faire dans la foulée sinon voilà je vais je vais continuer donc tout simplement pour le jeune public il ya ça la la thèse de l'enlèvement qui est tout simple or bien sûr même pour les scènes que l'on va faire pour le grand public on évite toutes les armes même armes factice non non je vois aucun intérêt et puis pareil faire attention au public on ne sait jamais qui on a dans le public on a eu des gens qui étaient sur paris on a de tout un mais on a eu des gens qui étaient impactés par les attentats et autres qui venaient voir mais qui venaient plus chercher le côté polar évidemment donc faut pas rentrer non plus dans le côté très très violent pas besoin non plus de mettre du sang nous des fois on met du faux sang souvent c'est du ketchup donc on s'amuse avec ça en leur disant en dessus qui nous dit c'est du sang c'est du ketchup c'est raté donc comme quoi il faut qu'ils regardent tout et qui ne tire pas de jugement de suite alors pour le tout public la scène de crime on peut la décliner en deux parties en deux parties tout simplement voilà déjà la première installation que l'on fait on va mettre de la rubanise comme vous indiquez le petit ruban que l'on peut installer entre deux bibliothèques où vous faites un petit enclos avec des chaises à vous accrocher autour vraiment voilà c'est tout simple et là pour le grand public on va faire un corps le contour d'un corps alors vous mettez qui vous voulez au sol et vous mettez vous mettez du scotch de masquage pour la peinture voyez c'est tout simple alors le scotch de masquage ce qui est bien c'est qu'il n'abîme pas le sol évidemment quand on a débuté on mettait du scotch marron enfin ce qu'on avait sous la main on arrachait la moitié du lido bon ça le faisait pas le scotch de masquage c'est pas cher on le trouve un magasin de bricolage alors vous positionner quelqu'un au sol vous faites le contour et comme ça vous avez votre scène alors ce qui est intéressant vous voyez le plus important c'est quoi cette rubanise le contour du corps alors comme j'avais raconté un peu à hélène et amandine nous on a eu comme ça intervenir dans une dans une bibliothèque on présentait la gestion d'une scène de crime et dans cette bibliothèque et ben tout simplement on avait fait le contour du corps pour commencer pour gagner un peu du temps on a mis notre rubanise et puis on est parti voir le café avec l'équipe et malheureusement eh ben on a des jeunes qui sont arrivés qui ont vu juste l'installation et qui ont dit qu'il ya un crime avait eu lieu et qu'il fallait absolument appeler la police et donc là il y avait des gens qui n'étaient pas au courant de la bibliothèque et ben ils commençaient à faire le numéro de la police et heureusement on est arrivé à ce moment là on les a interrompus ils étaient persuadés qu'il y avait un crime juste avec la thématique le corps dessiné et et la rubanise voilà il ya le code couleur aussi un le jaune et noir évidemment de suite renvoi vers ça envoyé tout autour du corps alors là il ya l'arme évidemment c'est pas le bon le bon exemple que je peux donner mais vous voyez que après vous faites le contour du corps vous disposez les éléments que vous voulez autour alors c'est des éléments évidemment que l'on va commenter qui vont être intéressant pour les analystes par la suite c'est un téléphone portable une paire de lunettes qui peut être cassé des douilles c'est peut-être plus compliqué à trouver mais peut-être vous pouvez voir avec des centres de tir ou carrément demander à la gendarmerie ou à la police ils en ont des mégots de cigarettes c'est une tasse un verre pareil autour du corps vous pouvez mettre une table avec deux chaises et puis un petit décor comme quoi il ya eu un dîner autour enfin voilà ça va être juste presque un petit décor de théâtre et autour du corps vous avez voilà ces éléments qui vont donner des informations sur les déroulés des faits qu'est ce qui s'est passé tout simplement nous on va commencer avec l'observation voilà le corps est là il ya les éléments autour il n'y a pas encore les cavaliers mais oui tout à fait un des bouchons d'oreille puis en argenté voilà faut vraiment c'est du fait maison les trois quarts c'est du fait maison hormis la rue balise et encore vous pouvez l'acheter un magasin de bricolage vous en avez bon elle n'est pas sérigraphie mais sera blanche et rouge ou jaune et noir vous en avez en bande il n'y a pas de souci quoi franchement ça passe parce qu'après tout ce qui va être intéressant et tout ce qui va plaire au public c'est l'interprétation que l'on va faire autour de ce petit décor c'est à dire que voilà première phase l'observation qu'est ce que vous voyez et là ils vont dire ce qui va dire ok alors vous voyez ça c'est disposé ainsi qu'est ce qu'on peut dire déjà qu'est ce qui s'est déroulé à votre avis donc voilà on les lance déjà un petit peu en enquêteurs eux mêmes et ça va les intéresser de savoir ce qui s'est ce qui s'est déroulé alors bon bien sûr moi j'agrémente un peu d'anecdotes par rapport à ce que j'ai pu connaître et les anecdotes pareil pas gore faut vraiment rester sur un tout public ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste il ya suffisamment comme ça dans l'actualité des choses choquantes voilà cette scène n'est pas fait pour justement ça c'est vraiment pour voilà faire participer le public et puis donner un petit échange avec avec les bouquins que vous pouvez avoir aussi sur la police scientifique qui sont très bien documenté alors voilà le décor est planté la phase d'observation et à partir de la phase d'observation on va leur demander un petit peu de travailler alors déjà tout simplement la scène est là on va leur dire comment on intervient comment on travaille va tout simplement les trois quarts ont vu déjà des séries télé faut mettre une combinaison gants masques sur chaussures et on va pouvoir travailler dessus alors souvent on va prendre quelqu'un dans le public alors des fois on s'arrange quand il ya des personnes qui sont là avant leur demande si ça les dérange pas de participer voilà on met pas quelqu'un de but en blanc comme ça à demander est ce que quelqu'un est volontaire ou quoi ce que ça peut déranger quoi mais vous voyez c'est ce qui était arrivé là alors là c'est à hautain pour vous dire que c'était à hautain pour le festival du journalisme vivant on était invité et qu'est ce qu'on dit on dit voilà ça sera sur le mont beuvré que vous aurez votre scène de crime à faire génial on a juste une petite valise à roulettes pour s'installer et donc on s'est retrouvé dans la campagne dans la pampa là bas à chercher où était notre emplacement et puis il y avait juste un panneau indiquant scène de crime et un champ où il venait juste de couper l'herbe et à partir de là il faut s'installer tout simplement les scènes peuvent être n'importe où et donc on s'adapte et à partir de là on avait accroché notre valise à des bouts de bois qu'on avait trouvé et vous voyez on avait positionné un petit peu ce qu'il en était dans le champ et on avait un volontaire qui avait été là donc on l'avait habillé et on avait fait ça comme ça devant devant le public donc ça leur indique aussi la façon de s'habiller pourquoi comment à quoi ça sert parce que la police scientifique a vraiment un rôle d'aide à l'enquête elle ne mène pas l'enquête donc ce qui va être intéressant ce qui va nous intéresser ça va être la préservation de l'adn ça va être les empreintes digitales ça va être tous les éléments qui peuvent nous intéresser pour le service enquêteur pour la vie de crime donc voilà tous ces éléments va falloir les préserver va falloir les révéler parce que certains sont visibles d'autres moins visibles voire invisibles et pour cela on aura différentes lumières différents moyens pour pouvoir les révéler et à partir de là tout sera confié ensuite aux services enquêteurs et à eux de tirer les conclusions de ce qui aura été trouvé sur la scène de crime d'un point de vue scientifique donc voilà c'était à autant autant vous dire que voilà ça peut se faire n'importe où et donc la personne qui était habillée on lui a donné une lampe de poche et elle devait chercher là encore on est en pleine journée mais souvent dans les bibliothèques on peut avoir une obscurité et on fait chercher comme ça en rasance on positionne la lampe blanche une lampe de poche toute simple on la positionne en rasance et comme ça ils vont révéler les traces qui sont pas forcément visibles comme les cheveux par exemple si vous les voyez de votre hauteur ça sera pas visible si vous passez la lampe en rasance c'est à dire parallèle au sol vous allez avoir une ombre portée qui permet comme ça de révéler les petits indices donc vous pouvez positionner des fils des cheveux des choses comme ça et juste en éclairant en parallèle au sol vous avez comme ça cet élément qui sera visible et vous positionnez vos cavaliers vous faites évoluer la personne qui a la combinaison vous la faites évoluer à chaque fois qu'elle voit un élément qui l'intéresse elle va positionner son petit cavalier devant une fois les quoi les cavaliers positionnés et bien on va lui dire que voilà tous les éléments qui nous intéressaient ont été matérialisés par ces cavaliers alors on demande c'est public d'accord bien sûr et à partir de là on leur indique qu'il y aura ensuite une fixation des lieux donc la photo et le plan donc la photo peut faire travailler quelqu'un aussi ça n'y a pas de souci ça intéresse donc photo et plan et ensuite ça sera les prélèvements et les prélèvements va commencer du plus fragile au moins fragile et plus fragile ça va être les résidus de tir donc les résidus de tir on a pour ça ça je peux vous en trouver des histoires d'enquête il n'y a pas de souci alors pour les résidus de tir on a ce qu'on appelle comme ça voilà un petit élément qui va nous permettre un tampon noir qui nous permet de révéler tout simplement si on a une trace de poudre sur les mains tout simplement quand on tire avec une arme à feu va y avoir un nuage de poudre qui va sortir de l'arme c'est souvent chauffé il va avoir ce nuage qui va se poser sur les mains ou sur les vêtements les cheveux et à partir de là on peut prélever ces éléments de tir sur notre petit tampon noir alors pour vous illustrer l'importance de ça tout simplement j'ai une scène comme ça où c'est une personne qui s'était suicidé malheureusement ça arrive et donc on est obligé de faire ce petit acte de prélèvement pour tout tout usage d'armes ou s'il ya des douilles qui ont été trouvés et en tamponnant les mains de la personne qui s'était suicidé bah je tamponne j'envoie ça au laboratoire au laboratoire c'est les revenus nous indiquant qu'il n'y avait aucune trace de poudre sur les mains tout simplement c'était un crime qui avait été déguisé en suicide et avec ça j'ai pu avoir comme ça la réponse assez rapidement alors en effet pour établir un scénario ça c'est compliqué c'est à dire que moi j'en fais même pas c'est à dire que je leur explique juste une gestion de scène classique parce que pareil j'avais pensé aussi à élaborer un scénario après il ya tous les escapes bien mais compagnie qui se font maintenant et ça peut être un peu compliqué et ça va être aussi très chronophage parce que là ce que je vous explique moi je le fais en une heure une heure et demie d'ordinaire donc vous voyez après il ya les explications et autres il suffit qu'il y ait des questions du public et l'heure est vite fait prise donc voilà on passe ensuite au prélèvement donc l'eau résidue de tir après il ya l'odorologie aussi l'odorologie tout simplement des prélèvements d'odeurs alors ça sur youtube un vous tapez odorologie vous verrez qu'il ya pas mal de vidéos dessus alors tout ce que je vous explique tout ce que je vous indique là tout se trouve sur internet c'est à dire que je vous apporte rien qui n'est pas connu si je parle d'affaires toutes les affaires ont été jugées déjà donc voilà c'est vraiment des choses accessibles à tout le monde mais par contre voilà c'est résumé s'est amené dans le cadre de la bibliothèque s'est amené autour d'un livre autour d'un auteur ça peut se faire et moi je les fais régulièrement notamment avec un écrivain qui s'appelle pierre piazza on c'est pas tout à fait un écrivain c'est un maître de conférences en sciences politiques et qui a travaillé beaucoup sur l'histoire de la police scientifique et surtout ce qui est identité et identification donc ça aussi je pourrais vous donner le lien pour trouver ses livres alors à chaque fois il commence avec l'histoire de la police scientifique est passionnante aussi je vous dirais vous allez voir il y a aussi un procédé on peut faire carrément une conférence aussi là dessus avec pas grand chose donc l'histoire de la police scientifique et ensuite la police scientifique actuelle et c'est ce que je vous explique avec cette scène de crime que vous pouvez présenter qui peut être toute simple vous verrez pareil je pourrais vous indiquer aussi la façon de faire de présenter alors après comme je vous disais on était sur notre scène de prélèvement donc on a vu tout ce qui était prélèvement de tir on a l'odorologie donc la toute dernière technique nous permet de prélever des odeurs mais c'est pas les odeurs que l'on peut sentir tout simplement on a une base odorante qui va se développer peu après l'adolescence et il existe un seul centre en France qui permet avec des chiens d'identifier des odeurs trouvées sur les scènes de crime c'est passionnant vous verrez ça sur youtube ça s'appelle l'odorologie et ensuite on continue avec les prélèvements d'ADN et puis pareil vous pouvez positionner des verres ou une bouteille sur une table et là les gens n'y pensent jamais mais tout simplement il peut y avoir du poison dans le liquide qui a donc on va prélever aussi ce qu'il y a dans les verres alors souvent je leur demande qu'est ce qu'on a dans le verre ou quoi de l'eau de la boisson d'accord mais ils n'ont jamais l'idée qu'il peut y avoir des somnifères qui peut y avoir de la drogue ou quoi donc voilà l'importance que tous les détails tous les détails sont extrêmement importants donc on va récupérer des douilles aussi un chaque douille et chaque arme à sa propre signature mais nous on met juste des douilles pour ne pas montrer des armes pour ne pas positionner des armes à feu même des factices pareil on va faire des prélèvements des prélèvements d'ADN alors évidemment il y a la tâche de sang mais pour les gens tout le monde va dire que c'est du sang alors chaque fois je montre montre une tâche rougeâtre tout le monde part sur du sang évidemment je leur dis que ça n'est pas forcément et que tant qu'ils ne savent pas ils ne peuvent pas se prononcer donc on a tâche de sang après on récupère un mégot de cigarette qui est plus intéressant puisque le mégot à chaque fois je leur dis qu'est ce qu'on va trouver dessus de l'ADN d'accord mais personne ne pense non plus à la marque de cigarette qui peuvent être extrêmement intéressante la marque de cigarette peut nous indiquer qui a fumé est-ce que la personne avait l'habitude de venir est ce que la personne la victime fume ou pas enfin voilà ça peut nous donner des éléments intéressants on va avoir aussi comme ça d'autres éléments qui nous intéressent qu'on va pouvoir prélever donc comme je vous ai dit en ADN et autres et puis on a des traces qui sont invisibles comme les traces biologiques en pareil en fonction du public moi j'ai un public où j'avais carrément c'était l'association des catholiques du palais de la justice de paris voilà on surveille notre langage par rapport au public aussi même s'il ya des jeunes enfants pareil on fait extrêmement attention à ça et donc on continue mais je peux vous dire que les trois quarts connaissent bien et même j'ai eu des soeurs qui m'ont dit des soeurs là de l'association des catholiques qui m'ont dit mais aussi si vous saviez jeune homme si vous saviez ce qu'on a pu entendre vous à côté c'est rien voilà donc toutes les traces ADN voilà on peut parler des traces biologiques il n'y a aucun souci donc voilà nos prélèvements on les fait alors il peut y avoir aussi d'autres éléments qui vont nous intéresser comme la téléphonie alors là c'est si vous avez un public d'ado c'est génial la téléphonie tout simplement avec un téléphone portable qu'est ce qu'on peut trouver dedans alors là ils vont vous balancer tout ce qu'il peut y avoir évidemment dans un téléphone même des fois ils vous en apprennent plus que ce que vous savez surtout moi autant vous dire que ça m'intéresse pas j'y connais pas grand chose mais par contre on va pouvoir parler des réseaux sociaux des risques de ce que l'on met sur les réseaux sociaux de la diffusion en fonction de ce qu'ils vont mettre là dessus le téléphone portable quand on a des classes par exemple on leur indique que rien n'est effacé que tout peut se retrouver dans un téléphone portable on a des logiciels qui permettent de faire ça alors évidemment il ya même des logiciels en vente libre et donc évidemment là les jeunes sont rigolent moins là dessus on a le calme et le silence complet quand ils réalisent qu'on peut retrouver tout ce qu'il ya dans leur téléphone portable toutes leurs petites vidéos cheloues et les photos qu'ils ont effacées en espérant que personne les ont évidemment c'est pas fait dans ce cadre là mais même les professeurs aussi je peux vous dire qu'il ya des fois là il y en a certains qui sont un petit peu embêtés dans le sens où on peut retrouver des choses donc voilà il ya la téléphonie vous pouvez positionner juste une feuille de papier une lettre qui a été positionnée au sol à partir de là et bien on peut retrouver les traces d'écriture latente tout simplement si vous écrivez sur un bloc de papier vous écrivez sur la première feuille la feuille du dessous va porter en creux ce que vous avez écrit juste avec un crayon vous le passez et bien vous allez avoir comme ça des écritures révélées qui n'étaient pas visites forcément à l'œil ni c'est tout simple un crayon un bloc de papier mais voilà c'est ce qu'on appelle les traces d'écriture latente du foulage et c'est extrêmement intéressant moi j'ai eu comme ça un cas d'une lettre de menace qui était arrivé et en faisant des analyses dessus j'ai retrouvé des traces d'écriture latente tout simplement le gars avant d'en faire sa lettre de menace c'était pour un juge avant de faire sa lettre de menace et bien il avait écrit à la sécurité sociale donc il avait rédigé sur la première feuille de sa lettre à la sécurité sociale il la retire et sur la deuxième et bien il fait sa lettre de menace et en passant justement ce crayon et bien j'ai eu toute la lettre de la sécurité sociale qui est apparue enfin nous on a un moyen un peu plus évolué que le crayon mais ça marche tout aussi bien et sur la lettre et bien tout simplement il y avait son nom son prénom l'adresse numéro de téléphone numéro de sécurité fabuleux donc comme ça il a été interpellé le gars et en plus il a été bon joueur parce qu'il a reconnu les faits il a il s'est pas arrêté là il a reconnu les faits comme quoi c'est vrai il avait des problèmes avec un juge donc voilà il lui en voulait bon il a été assez effaré quand même qu'on ait pu le retrouver aussi vite et par contre quand il a su que c'était par son voilà ce numéro de sécu et bien il a voulu absolument me contacter pour me féliciter d'avoir retrouvé justement de l'avoir identifié je lui ai pas dit comment on l'avait trouvé il pensait qu'il y avait des lasers qu'il y avait des choses incroyables et compagnie mais tout simplement c'était ce niveau c'est cette façon de faire ce foulage qui est tout simple à faire en bibliothèque qui permet comme ça de retrouver des individus d'avoir des éléments qui peuvent comme ça indiquer un petit peu comment on a retrouvé l'individu alors après on termine avec justement on ne donne pas de solution parce que voilà les gens attendent c'est qui criminel le truc et tout c'est trop compliqué on perd du temps c'est compliqué à faire puis chacun aura tout simplement ben on termine en disant ben voilà le travail de la police scientifique s'arrête là comme vous pouvez le voir dans les séries télé ben souvent après ça va être les services inquièteurs qui vont reprendre la main et souvent ben voilà on n'aura pas de réponse on ne sait pas parce qu'après il y a tout ce qui est justice alors c'est ce qui est intéressant ce qu'on avait fait à Paris Polar c'est qu'on avait proposé tout un cycle avec police justice c'est à dire qu'il y avait cette présentation on avait commencé déjà par l'histoire de la police scientifique après la présentation d'une scène de crime et ensuite on avait installé c'était sur deux jours le festival on avait installé une urne où les gens pouvaient déposer leur nom et on allait tirer au sort pour savoir qui allait être juré pour le procès du lendemain par rapport à l'histoire qu'on avait fait à la scène de crime il y avait un procès là on avait repris un vrai procès et c'était des comédiens mais des comédiens carrément du tribunal des avocats président et compagnie puisqu'il y a une troupe de théâtre composée par des avocats et par des professionnels de la justice sur Paris et donc c'est eux qui avaient accepté de refaire ça et donc suite à un scénario on avait refait reconstituer carrément le dimanche pour clôturer le festival un procès grandeur nature avec des témoins et tout et puis les personnes qui avaient mis leur nom la veille ils ont été tirés au sort et on a eu comme ça des jurés et ils ont assisté au truc mais ce qui est amusant c'est qu'on s'attendait pas à ça c'est que les jurés ils ont carrément joué le jeu et on les attendait plus d'une heure et demie pour qu'ils sortent de leur pièce pour savoir quelle peine ils imposaient à la personne qui était supposée coupable et donc voilà ça avait vraiment pris et c'était assez intéressant et ça avait levé plein plein d'informations sur aussi la justice comment elle travaille comment se déroule un procès on avait des gens qui ben moi j'ai été juré comment ça s'est déroulé enfin il y a vraiment une interaction extrêmement intéressante on a trouvé ce rapport police-justice pas mal du tout à faire donc ça peut être quelque chose un axe aussi qui peut être intéressant pour tout public aussi on était resté sur le portrait robot alors le portrait robot on avait développé parce que la gestion de scène de crime bon on la présente une année deuxième année troisième année bon on se soude nous-mêmes arrivait un moment on voulait passer à autre chose et présenter autre chose aussi au public régulier qui venait et on est parti sur le portrait robot alors portrait robot tout simple aussi à faire on est parti sur l'histoire du portrait robot tout simplement l'histoire appareil ça commence avec la police scientifique et alphonse bertillon il ya le prix de l'épine etc avec carrément tout ce qui est identification c'est à dire voilà comment on identifie un individu comment ça a débuté avec tout simplement les gens connaissent le portrait profil face c'est bertillon qui a mis ça en place bertillon tout simplement c'est le créateur l'investigateur de tout ce qui a été police scientifique ça a été le premier service au monde qui a été créé c'est au 36 évidemment sur la police scientifique après évidemment il ya lion en 1910 aussi qui va voir son son personnage extrêmement important donc voilà on compte on liste on revient sur l'histoire du portrait robot comment ça a commencé pourquoi ça a commencé la difficulté d'identifier évidemment les récidivistes comment on pouvait procéder avant avant il n'y avait rien et puis tout simplement bertillon va mettre en place un système d'identification avec tout ce qui est anthropométrie judiciaire c'est à dire qu'il allait codifier qu'il allait mesurer tout ce que l'on a sur nous qui peut être intéressant dans la recherche d'un individu c'est à dire on va l'envergure la taille de la tête ça va être la taille du pied gauche de l'oreille droite etc d'où évidemment ce portrait que bertillon va faire c'est à dire maintenant tous les portraits seront face profil et ça continue encore beaucoup d'inventions qu'il a qui l'a mis en place se continue continue à avoir lieu et je vois là pour la pas pour la série paris police 1900 alors on a été en effet on a été appelé pour la série pour justement les renseigner les aider et pierre piazza a été conseiller historique sur la série on a été voir sur le plateau des objets qui ont été prêtés et tout voilà il ya toujours une interaction entre les scénaristes entre les écrivains et le public voilà il ya toujours comme ça on est plusieurs quand même à discuter entre nous donc pour le portrait robot tout simplement l'histoire de la police de portrait robot avec la police scientifique ça intéresse alors pareil ça c'est tout simple à trouver vous avez sur des sites internet il ya le site police scientifique.com tout attaché.com vous avez des histoires aussi c'est là où je suis à l'épuiser les choses et à partir de là ce qui est intéressant c'est que vous faites votre conférence elle dure une demi-heure et là il ya une personne qui arrive qui vient vous apporter une lettre une enveloppe peu importe elle vient vous l'apporter elle reste vous glisse un truc à l'oreille elle reste pas longtemps et repart et à partir de là vous continuez quoi dix minutes votre travail là sur sur l'histoire du porteur robot et à partir de là vous dites à votre public maintenant c'est eux qui vont travailler par rapport à tout ce qu'on a dit c'est qu'ils vont travailler alors là les gens ne comprennent pas et tout tout simplement on va leur dire il ya une personne qui est venu qui est passé et qui est venu me porter une lettre d'accord et ben cette personne vous l'avez vu vous êtes capable de dresser son portrait robot alors là les gens voir quelques secondes suffisant alors tout simplement on leur a mis qu'est ce qu'on avait fait nous on avait mis tous les gens qui participaient là toute l'équipe organisatrice de paris polar on avait fait des photocopies des photos puis sur photocopies on avait découpé ensuite les yeux le nez la bouche etc et il y avait des enveloppes avec tout ça mélangé il fallait qu'ils reconstituent le portrait de la personne qu'ils avaient vu et là ils vont voir la difficulté d'identifier juste des yeux juste un nez parce qu'ils ont vu une vue d'ensemble et donc on voit la difficulté de faire ça mais ce qui est bien en plus c'est qu'on avait fait par groupe c'est à dire que les gens ne se connaissent pas et on les avait mis par trois quatre ce qui fait une émulsion entre des gens qui ne connaissent pas et qui d'un coup on va travailler dessus il ya une petite concurrence à savoir qui va trouver le premier et en plus nous on avait fait simple il y avait cinq pour femmes cinq hommes réunis dans une enveloppe c'était une femme qui était venue donc déjà évidemment ils pouvaient exclure tout ce qu'il y avait de la barbe et tous les gens qui n'avaient pas de cheveux malheureusement et donc il a resté cinq portraits de femmes à faire et bien personne n'a trouvé ils arrivaient à reconstituer un visage et donc je faisais rentrer le visage de la personne qu'ils avaient reconstitué je leur disais ce que c'est elle qui est venue disait ben non non alors et tout simplement après je faisais venir la vraie personne qui était venue et là c'est ce que c'est compliqué donc on partait après sur une conversation de la difficulté à adresser un portrait robot ce qui nous a mené sur les dernières affaires qu'on avait pu avoir sur le portrait robot la difficulté pour un témoin pour une victime de dresser un portrait robot et pareil voilà après on parle d'une discussion extrêmement intéressante et on parle d'affaires anciennes mais qui ont qui ont été pertinentes et qui ont été assez importantes par rapport au portrait robot vous avez l'affaire vie georges par exemple le tueur de l'est parisien qui s'est vissé entre 1991 et 1997 sur paris une des victimes adressé le portrait robot de 10 georges malheureusement ça ne correspondait pas du tout ce qui fait que on a perdu du temps les services se sont comment dire on cherchait une personne qui n'était pas du tout ressemblante donc là le portrait robot a desservi à contrario il ya d'autres affaires comme l'affaire il a maligny ou là le portrait robot de deux témoins ont été déterminants pour pouvoir retrouver justement les coupables donc voilà après on finit avec les portraits robots actuels avec cette histoire là et ça marche très très bien alors en plus on a vu dans le côté visuel c'est plus vous mettez quelque chose de voyant sur la personne qui va rentrer vous mettez une écharpe rouge vous mettez un chapeau quoi les gens vont focaliser sur cet élément là et vont pas du tout regarder le visage donc après ce qui est amusant c'est que les gens quand ils sortent de là mais ils sont tous à regarder à essayer de voir exactement comment sont les gens comment peut-on les décrire donc ça c'est tout simple voyez pour tout public scène de crime portrait robot et pareil comme je vous ai dit il n'y aura pas de problème pour vous aider pour vous accompagner quand vous aurez à faire votre projet je pourrais vous donner les éléments comme on a fait vous voyez c'est assez simple pour les personnes âgées que j'avais pu avoir c'est l'histoire de la police scientifique qui les intéresse de bertillon à nos jours très classique voilà eux faut pas rentrer dans les détails et c'est souvent des powerpoint plus qu'ils vont préférer après bien sûr il y a beaucoup aussi d'interactions de questions peut-être plus portées sur leur expérience personnelle ce qu'ils ont pu avoir alors bien sûr on a toujours dans le public il y a toujours quelqu'un qui va nous engueuler parce que l'affaire grégory n'est pas résolue ça c'est clair et net mais pareil vous voyez un petit peu ce qui est intéressant avec le public après c'est de voir un petit peu aussi ce qui les a marqués alors on voit en fonction des générations ce qui ce qui les a intéressés mais l'affaire grégory reste évidemment la plus importante c'est celle qui marque qui a marqué le grand public on a les attentats aussi donc les gens veulent des réponses en fait des réponses ont des questions par rapport à tout ça ou quoi sans rentrer dans les détails on peut leur répondre aussi sur la gestion comment ça se fait ou bien sûr ou ne pas répondre mais toujours en leur disant ben voilà il n'y a pas lieu non plus de pouvoir répondre à tout ça alors pour les powerpoint alors je peux voir ça je peux je peux vous en procurer qui sont vraiment simple anonymiser ça sera avec des images tout bête vous verrez il n'y a aucun souci ça je peux je peux vous en passer on les fera passer suite à suite à la journée d'études on enverra des mails groupés aux participants oui ils trouveront un moyen très bien voilà après pour les ados ce qu'on avait vu c'est évidemment c'est des démonstrations c'est à dire ils veulent eux c'est participer donc les habillés et tout alors dès qu'on met une combinaison à un toute la classe trouve ça génial et prend les photos donc on sait qu'il ya un temps où tout le monde a sorti son portable pour photographier le le collègue le petit jeune et pour pouvoir le diffuser sur les réseaux ensuite on va pouvoir aussi les faire participer c'est à dire par exemple eux ça sera plus des ateliers de recherche et de prise d'empreintes alors là pareil c'est simple ces ateliers là tout simplement il va vous falloir de la vaisselle la vaisselle tout simplement vous avez j'ai positionné des empreintes par exemple sur sur voilà alors vous avez pareil sur le site police sur le site la boutique insolite vous pouvez retrouver de la poudre et des pinceaux alors pareil avant de commander n'hésitez pas à me consulter parce qu'on a des classes qui ont commandé 30 50 pinceaux et il y en a certains il a marqué que ce sont des pinceaux mais ça n'en sont pas ça n'est ce n'est pas des pinceaux et ils ont eu une commande qui a été raté pour tout simplement vous voyez des choses toutes simples j'ai de la poudre magnétique qui ici j'ai un pinceau magnétique et quand on trempe dedans on a la poudre qui arrive alors là ça fait un effet magique un souvent ça a plu au public et en l'appliquant sur mon assiette voilà en l'appliquant sur mon assiette voilà j'ai des traces qui ont apparu alors ça de suite roi super génial et on leur dit comment on va les prélever comment vous prélevez ça tout simplement avec du scotch n'a pas besoin de moyens importants du scotch vous les prélevez vous coachez vous mettez dessus à vous la retirez vous collez ça sur une voie sur de la vie du sport vous mettez ça sur une feuille de papier blanc est ce qui est intéressant c'est ensuite c'est de les faire travailler dessus c'est à dire vous leur fait relever des empreintes c'est à dire que là ce qu'on a vu c'est la recherche d'empreintes on appelle ça des traces papillaires sur des objets donc ça c'est un premier atelier donc vous pouvez mettre de la vaisselle blanche vous pouvez mettre de la vaisselle noire parce qu'il y a plusieurs poudres là je vous en ai amené plusieurs des poudres assez sympathiques vous voyez il y a toutes les couleurs j'ai orange j'ai vert je vais avoir de la jaune aussi et de la rouge voilà on a de la poudre jaune de la rouge tout ça s'appelait et ça permet comme ça de faire un atelier donc nous on avait fait à paris polar un atelier où il y avait de la vaisselle d'un côté avec du scotch avec des ciseaux de façon à ce que les gens passent la poudre et révèle des traces donc on leur demandait même de positionner leurs propres empreintes ou sinon on en était et ensuite il y a un autre atelier à côté c'est une grande table qu'on recouvre parce qu'elle va être salissante aussi où là tout simplement c'est de l'encre et on va dire aux gens là on va leur prendre leurs empreintes où ils vont prendre les empreintes des gens à côté on leur demande on leur dit comment on va faire bien évidemment avec la COVID c'est plus compliqué de faire ces ateliers mais ça marche vraiment très très bien et donc ils prennent les empreintes et à partir de là on va leur expliquer un petit peu le travail sur les empreintes qui est fait c'est à dire qu'il ya un travail bien spécifique et c'est ce qui fait l'unicité aussi des individus c'est à dire que l'empreinte digitale palmaire ou même plantaire qui peut être intéressante aussi c'est le moyen le plus simple et le plus identifiant pour un individu c'est à dire que depuis 1902 c'est le moyen qui est utilisé pour identifier un individu et qui permet comme ça de savoir ce qui en est ce qui est intéressant c'est cette histoire à savoir que personne n'a les mêmes empreintes même les vrais jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digital palmaire plantaire et de même chaque doigt à sa propre empreinte aucune empreinte est la même sur chaque doigt déjà là c'est waouh c'est intéressant il faut savoir mais pareil ça j'ai trouvé ça sur les sites aussi il ya des gens qui sont atteints d'adermatoglyphi il ya des gens qui n'ont pas d'empreintes digitales c'est tout lisse tout simplement et ça c'est intéressant parce que ça lance justement des discussions on a eu des discussions assez intéressante avec le public à savoir que sans empreinte et on peut pas sortir du territoire français nos papiers sont faits selon nos empreintes la carte d'identité n'est pas obligatoire sur le territoire français mais dès qu'on veut partir et bas ça pose problème et la dermatoglyphie a été révélée c'est un problème génétique a été révélée tout simplement une famille c'est une famille suisse qui a voulu partir aux états unis et sur les 12 membres qu'il y avait il y avait 9 qui étaient dépourvus d'empreintes et qui ont été refoulés à la frontière évidemment qui ne pouvaient pas passer et on a on a réalisé qu'il y avait ce genre de choses et de même moi quand j'ai fait une intervention c'était au musée de la préfecture de police à paris j'ai fait une intervention et j'ai parlé de ça et j'ai une dame qui est venue me voir qui a un cancer et elle me montrait en effet ces mains qui étaient lisses c'est à dire qu'il y a des traitements contre le cancer qui font que les empreintes disparaissent voilà c'est un des effets qu'il ya donc la dermatoglyphie extrêmement intéressante aussi à ce niveau là bref sur les empreintes on peut faire beaucoup beaucoup de choses on peut leur raconter aussi que pour identifier des individus ben il faut 12 points caractéristiques parce que voilà voyez c'est tout simple aussi un j'ai agrandi une empreinte et à partir de là on peut faire travailler aussi à positionner des points les points tout simplement ce sont les accidents de crête que l'on peut avoir les crêtes c'est ce qui est en noir c'est les sillons qui sont en blanc et donc sur les crêtes et bien il y en a qui s'interrompt il y en a qui se coupent en deux en trois etc et c'est ça qui fait l'unicité de nos empreintes de même elles naissent des empreintes oui elles disparaissent avec l'âge mais elles restent jusque même jusqu'à la putréfaction du corps les empreintes sont là on peut les retrouver très très tardivement elles sont depuis qu'on est fœtus jusqu'à la putréfaction du corps les empreintes sont là et même si elles sont très très abîmées faut savoir qu'on a eu un cas comme ça d'un gars qui devait être très connu de la justice et d'un point de vue international tout simplement ces empreintes avaient été relevé mais ça correspondait pas c'était très bizarre ça faisait un effet puzzle tout simplement le gars avait fait de la chirurgie esthétique au brésil et là les traces qu'il a ici à tous les les sillons secrètes et bien il avait fait découper ça et il les avait fait coudre sur les doigts alors je vous dis pas la douleur que ça a pu avoir ou quoi ce qui fait qu'ils pensaient qu'on n'allait pas retrouver ces empreintes mais il faut savoir que le dessin qui est sur le derme c'est à dire cinq couches à l'intérieur du doigt ce derme peut être retrouvé c'est là où il y a le dessin initial et on peut le retrouver même sur les corps extrêmement abîmés noyés putréfiés etc ça c'est pas très gai à raconter et voilà les empreintes c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant et pareil on peut partir après sur tout ce qui est actuel à l'affaire du pont de ligonès où tout le monde est parti là dessus en disant ça y est on l'a identifié en écosse tout simplement il n'y a eu pas une erreur mais tout simplement il y a des standards de points c'est à dire que pour nous en france il faut 12 points caractéristiques et aucun point de divergence il faut 12 accidents de crête positionnés au même endroit sur l'empreinte de la personne qui à côté de nous dont on a relevé les empreintes et sur celle qu'on a retrouvé sur notre scène de crime si on a les 12 points qui correspondent on va valider bien sûr on regarde autour s'il n'y a rien mais pour les pays anglo-saxons ça va être plus à la qualité qu'à la quantité à savoir que par exemple ils vont donner un score de trois points pour une trifurcation qu'on a une crête qui va se couper en trois donc ils vont donner des scores et comme ça ils vont pouvoir avoir un score assez vite atteint avec juste trois quatre points mais des points qu'on appelle plus rares d'où l'histoire du pont de ligonès où là malheureusement il y a eu un problème et sur l'histoire sur le site police scientifique.com il y a toute une histoire aussi racontée autour de Brandon Mayfield la première personne où il y a eu justement une erreur par rapport à l'identification Brandon Mayfield tout simplement c'est un gars qui a été arrêté parce qu'on a retrouvé sur les attentats de Madrid en 2004 il y avait une bombe qui n'a pas explosé sur le sac il restait une empreinte et cette empreinte a été analysée alors l'Espagne ils ont accès eux dans leur base à toute la population c'est-à-dire que toutes les empreintes qui sont relevées pour la carte d'identité pour le passeport vont dans une base que la police espagnole peut consulter en France c'est interdit la France a uniquement le fichier où ils peuvent regarder dedans c'est un fichier où ce sont les personnes qui ont été placées en garde à vue le fichier où il y a les cartes d'identité, les passeports c'est interdit justement de regarder, il n'y a pas de possibilité donc l'Espagne eux ont pu regarder, ils n'ont pas trouvé le ressortissant et donc ils ont demandé d'un point de vue coopération internationale de regarder pour les autres pays avec leur standard qui à l'époque était de 9 points de concordance évidemment les Etats-Unis ont trouvé le bon client il a été arrêté, envoyé à Guantanamo malheureusement 9 points de concordance sur 2 empreintes qui ne sont pas les mêmes on peut les trouver, c'est-à-dire qu'il y a des zones où on a des points spécifiques on l'a retrouvé assez régulièrement et donc sur 9 points ils se sont trompés Brandon Mayfield a passé quand même 3 semaines à Guantanamo à être interrogé, comme vous pouvez vous en douter et à partir de là, ils ont reconnu qu'il y avait une erreur et il a été relâché avec quelques millions évidemment pour s'excuser mais on peut monter comme ça à 7, 8 points sur 2 empreintes qui ne sont pas pareilles donc à 12 points il n'y a pas d'erreur donc on peut partir aussi comme ça sur des anecdotes et on sait que ce qui plaît beaucoup c'est d'illustrer avec des affaires policières donc ça pareil, ne pas hésiter sur police-scientifique.com il y a pas mal de choses mais pour Interpol en effet après c'est Interpol, c'est autre chose et avec Interpol on travaille aussi pour tout ce qui est identification de victimes de catastrophes qui est aussi dans un autre domaine donc vous voyez pour le matériel tout simplement tout ce que vous aurez besoin de la rubalise alors soit si vous voulez sérigraphier j'avais regardé un peu sur le site la boutique Insolite c'est 30 euros les 100 mètres de rubalise bon, en budget, sinon vous pouvez la trouver beaucoup moins chère dans les magasins de bricolage mais elle ne sera pas sérigraphiée sur le site la boutique Insolite vous l'avez sérigraphiée en anglais, en arabe vous avez gendarmerie nationale, police nationale vous avez tout elle est déclinée dans tout ce qui est possible pareil pour les cavaliers nos petits cavaliers jaunes là, j'ai regardé c'est 40 euros les 10 cavaliers donc ça fait un peu cher mais sinon avec une chemise jaune vous pouvez le faire avec du carton vous positionnez ça nous on a des bibliothèques qui ont créé leur cavalier il n'y a eu aucun problème après c'est du scotch qui est posé au sol vous mettez les éléments que vous voulez autour et à partir de là vous avez les analyses à faire et vous expliquez un petit peu ce qu'il en est qu'est-ce qu'on peut trouver alors pareil comme je vous ai dit moi je peux vous aider pour les anecdotes ou sur les sites qui vous renverront sur des analyses ou sur des objets sur lesquels on peut travailler dessus donc voilà à partir de là je pense que j'ai indiqué tout ce qui était possible de faire autour de la scène de crime alors pareil pour les personnes qui sont intéressées j'ai vu qu'il y en avait de Strasbourg ou quoi moi je serai de passage sur Strasbourg parce qu'il va y avoir une exposition sur le centenaire de la police judiciaire là-bas alors je ne sais pas si Strasbourg participe ou s'ils veulent faire des événements autour de ça il y aura peut-être quelque chose à faire donc moi j'y passerai donc si jamais on peut se rencontrer je serai à Millau ou à Clermont-Ferrand aussi Millau il y a le festival Polar et Vins là-bas je peux intéresser aussi du monde où il y aura aussi une présentation de gestion de scène de crime donc voilà évidemment le plus intéressant c'est quand je peux venir à votre rencontre pour vous expliquer pour vous montrer comment on procède parce qu'après c'est simple pour pouvoir reprendre mais sinon je resterai disponible alors pour Strasbourg ça sera en juin ça va être du 18 au 25 juin et pour Clermont c'est à titre perso que je viens mais il n'y a aucun souci je viendrai à votre rencontre avec le plus grand des plaisirs clairement j'y serai du 17 au 21 mais ce serait soit les soirées soit le 21 après-midi on peut se rencontrer aussi et comme je vous dis avec un peu de matériel mais comme ça je vous expliquerai comment on procède comme ça c'est assez compliqué d'expliquer des choses qui se font en présentiel en distanciel comme ça mais voilà j'espère quand même avoir pu répondre à vos questions ou vous avoir donné idée ou matière à développer ça alors pareil si vous avez des questions vous n'hésitez pas c'est avec plaisir il y a justement quelqu'un qui demande le prix de vos interventions une fourchette de prix voilà alors nous on est Paris Polar alors je peux vous dire le prix des interventions moi j'adapte vraiment aux structures c'est à dire que par exemple j'ai fait une semaine au musée de Vire en Normandie j'ai fait une semaine et pendant toute la semaine je faisais des animations pour tout public ça y allait il y a des fois j'ai fait 10 fois dans la journée il n'y a pas de problème c'était vraiment avec plaisir alors on demande les transports je peux faire avec mon collègue ou tout seul il y a les transports évidemment pour ceux qui n'ont vraiment pas d'argent les transports et puis quitte on se paye le sandwich il n'y a pas de soucis sinon c'est 100 euros l'animation c'est vraiment il y en a des fois qui me disent c'est pas assez faites plus si vous voulez si on peut faire moins il n'y a pas de soucis comme je vous dis moi pour Strasbourg pourquoi je viens à titre perso donc déjà vous n'avez pas à vous embêter avec ça et puis on peut se rencontrer voilà vraiment j'adapte et je fais le plus simple et le plus adaptable le moins cher possible je ne suis pas là pour faire de la alors 100 euros alors 100 euros soit c'est l'animation soit la journée c'est à dire on peut vous faire deux animations je peux vous faire l'histoire de la police scientifique sur Power puis après la scène de crime ou que la scène de crime on voit ça ensemble on fait un devis ensemble comme toujours moi je fais en fonction nous on a des festivals où il n'y avait pas d'argent du tout voilà je peux vous dire qu'on fera au mieux et pour les petites structures je vous dis Vir il m'avait payé l'hôtel pendant une semaine l'hôtel des fois on est même logé chez l'habitant il n'y a pas de soucis on avait après c'était les gens qui nous cuisinaient qui nous faisaient la petite bouche qui nous apportaient la popote des fois même on mettait la main à la poche quand on pouvait c'est vraiment au mieux quand ça peut vous intéresser alors une association équivalente pour la Belgique alors tout simplement pour vous dire qu'on est les deux seuls mon collègue et moi on est les deux seuls à faire ça c'est à dire que vous aurez des services de police qui vont vous le faire sans problème comme je vous ai dit déjà ils le feront bien mais ça va être toujours le même procédé c'est à dire que ça sera la gestion de scène de crime il n'y aura pas l'histoire de la police scientifique il n'y aura pas tout ce qui est porte-robots des choses comme ça c'est à dire qu'après on peut s'adapter et si vous avez une thématique on peut la développer ensemble aussi toujours autour de la police scientifique mais on peut faire des choses assez intéressantes par rapport à ça donc voilà vous pouvez me contacter si vous avez le projet si vous voulez que je passe pour Strasbourg par exemple il n'y aura pas de soucis on peut se voir comme ça je vous expliquerai ce qu'il en est si vous voulez que je fasse une animation on peut voir ça ensemble aussi il n'y a pas de soucis je vous donnerai les coordonnées pareil parce que si ça peut être si ça peut être décliné l'exposition et puis vous vous faites une animation liée à ça même d'un point de vue pub ou quoi ça peut être intéressant aussi voilà il y a plein de choses alors le site Paris Polar alors attention Paris Polar je peux vous dire que malheureusement avec la Covid c'est en stand-by pour l'instant à savoir si le festival va pouvoir continuer et là je suis en train de faire les statuts j'étais tout à l'heure en SMS avec la trésorière parce que le problème c'est justement comment on va restructurer l'association puisqu'on faisait un festival de Polar tous les ans depuis 10-15 ans à Paris et avec évidemment la situation sanitaire ça a posé de grosses grosses difficultés donc on ne sait pas si on va continuer donc pour me contacter on va passer justement par Hélène par Amandine qui ont mes coordonnées je vous donnerai de toute façon ce qu'il y a je ferai une adresse spécifique à ça parce que comme je vous ai dit la Paris Polar en ce moment on est en plein dedans à savoir comment on va rentrer on vous contacte plutôt par mail Norbert est-ce que je peux diffuser votre adresse mail dites-moi oui moi par mail il n'y a aucun souci il n'y a aucun souci c'est ce que je fais de toute façon c'est comme ça que vous m'avez contacté je crois je pense que c'est par le biais de toute façon je suis contacté une fois j'ai un responsable de bibliothèque il a mis un an à me joindre parce qu'il avait vu que j'avais fait quelque chose dans une bibliothèque il y a des années il a voulu me contacter et il n'a pas réussi mais par contre il a mené son enquête et au bout d'un an il m'a dit j'ai réussi à vous avoir et donc pour le gars je peux vous dire que j'ai fait tout ce qu'il voulait que je fasse comme conférence tellement j'ai trouvé ça fabuleux que le gars et c'était pour ses élèves qui s'est battu pour pouvoir arriver à nous trouver parce que c'est la grosse difficulté alors pour ceux qui sont sur Paris on participe régulièrement aux mordus du polar on fait des interventions au musée de la préfecture de police ça c'est un musée qui est dans son jus et qui est vraiment qui est intéressant à découvrir il y a une partie PTS technique et scientifique qui a été refait complètement on a des classes qui viennent de la France entière Quimper, Lille, etc. qui viennent voir un petit peu et on leur fait une présentation pareil on s'adapte en fonction du public que ce soit des collégiens que ce soit des lycéens que ce soit des étudiants on a eu des étudiants en sciences po on a eu des étudiants de l'INALCO en médecine aussi voilà donc après c'est une façon de s'adapter comme je vous ai dit après on peut faire pour les jeunes aussi alors le musée de la préfecture de police il est dans le cinquième arrondissement alors pour le trouver l'enquête commence déjà là c'est-à-dire que même moi j'ai mis du temps à le trouver parce qu'il est dans le commissariat au troisième étage alors il est fermé actuellement mais bon on attend la suite pour savoir comment ça va s'arranger j'espère retrouver une vie culturelle et artistique assez rapidement donc voilà dans ce musée il y a possibilité de faire des choses il y aura aussi des activités qui seront proposées il y a l'équipe pédagogique qui est en train de mettre aussi des choses pas mal sur pied et comme je vous dis pour nous retrouver il y a Millau où on sera au festival Polar et Vin malheureusement pour moi je bois du coca donc la question qui avait été posée pour les écrivains moi c'est bon l'après-midi je tiens le coup il n'y a aucun souci je peux vous faire l'animation sobre il n'y a pas de problème et après pour Clermont et Strasbourg j'y vais personnellement mais il n'y a pas de souci pour se rencontrer aussi et s'il y a possibilité je trouvais ça pas mal aussi l'idée de regrouper c'est-à-dire que s'il y a des régions qui sont intéressées on peut faire une petite tournée au niveau des bibliothèques et des établissements scolaires bon bien sûr ça sera en fonction d'un peu du temps parce que je travaille aussi et voilà on peut s'arranger nous on avait proposé ça pour le salon Paris Polar quand il débutait quand Quai du Polar a débuté pour dire il y a longtemps on avait proposé ça c'est-à-dire que quand les écrivains arrivaient souvent ils arrivaient par Paris d'abord on leur disait pourquoi pas faire une sorte de pré-festival et puis ensuite une partagion enfin il y a pas mal de choses à faire mais quoi qu'il en soit voilà moi je me rendrai disponible au maximum que ce soit d'un point de vue par mail par téléphone ou en présentiel il n'y aura aucun problème voilà bon Hélène Amandine je vous ai pris un peu la parole si vous aviez des choses moi j'avais une question et je pense qu'après on va donner la parole aux participants et aux participantes je me demandais dans quelle mesure tu prenais comme source d'inspiration des fictions des romans plutôt que des histoires vraies pour tes mises en scène voilà alors ce qui est intéressant c'est que j'ai suivi là toute la journée j'ai trouvé ça intéressant il y a des fois j'avais envie d'intervenir mais bon là on était vraiment en lien entre bibliothèque et écrivain mais je trouve ça intéressant c'est que quand on demandait est-ce qu'ils vont voir des policiers est-ce qu'ils vont voir des gens pour leur roman et tout alors quand il y a des livres qui sont trop pointus et trop je trouve basés sur le vrai il y a des fois je trouve que c'est ennuyeux c'est-à-dire que moi il y a des livres j'ai une amie qui est écrivain qui s'appelle Ingrid Astier alors elle c'est une chirurgienne du détail elle me demande des fois elle m'envoie des questions je dis non non pas encore mais carrément à savoir l'autocollant qu'il y a sur les combinaisons que va apporter la police scientifique des choses comme ça c'est très très pointilleux mais après est-ce que c'est utile pour l'histoire voilà la fiction peut être intéressante après ce qui est inspirant c'est les histoires mais les histoires alors il y a celles qui sont connues les médiatiques il y a la petite histoire aussi il y a des fois je découvre des choses assez incroyables je travaille beaucoup avec le site Criminocorpus alors pareil on vous donnera les liens Criminocorpus c'est un musée en ligne tout simplement là on est en train de lancer il y a la chaîne YouTube qui a été relancée Criminocorpus.org et c'est c'est un musée virtuel de la justice des peines de tout ce qui est pénitentiaire et puis on a rajouté un volet police et puis c'est décliné en plein de choses et là dedans vous avez des films et notamment il y a des gens par exemple qui ont un savoir et qu'on a voulu filmer avant qu'ils partent à la retraite par exemple pour sauvegarder un petit peu tout ça et cette association fait des choses extrêmement intéressantes donc là aussi il y a des histoires qui sont pas mal on a par exemple là on a Marc Rennesville celui qui s'occupe de cette association qui a écrit sur l'affaire Vaché alors l'affaire Vaché je connaissais pas un serial killer qui s'est vissé quand même qu'on connaissait pas et c'est le premier serial killer qui a été médiatisé alors pareil sur Paris j'ai la chance aussi j'ai un grand réseau on travaille aussi avec la Bilipo la bibliothèque des littératures policières qui est assez fabuleuse et qui est malheureusement encore fermée mais j'avais fait une conférence dessus ils avaient été obligés de fermer les portes tellement il y avait trop de monde on avait fait les journées du patrimoine au musée de la préfecture de police alors pour ceux qui connaissent c'est un tout petit musée mais on avait 1500 personnes qui étaient venues tous les ans on a 1000 personnes à peu près qui viennent je peux vous dire que même on avait peur que le sol s'écroule tellement on n'est pas habitué à voir tout ça il y a vraiment les gens veulent savoir veulent connaître sans rentrer dans le gore mais ils sont très curieux de savoir ce qu'il en est et ce qui intéresse aussi les questions que l'on va avoir c'est toujours le rapport avec la mort c'est ce qui attire aussi les gens à savoir vous avez vu des morts comment l'appréhender même pour les écrivains à chaque fois je me dis comment il faut pour pouvoir parler de tout ça ou quoi c'est un monde assez spécial donc voilà l'important c'est de répondre à toutes les questions si on ne les sait pas il y a des sites où il y a des gens qui sont vraiment spécialisés dedans qui peuvent y répondre par exemple je pense à tout ce qui est pénitentiaire on a Jean-Lucien Sanchez qui donne des informations à un criminocorpus qui est un mec en plus adorable alors il vous raconte des histoires mais vous buvez ses paroles j'ai fait des conférences aussi au muséum d'histoire naturelle avec le professeur Charlier pour ceux qui connaissent il est au Quai Branly maintenant il a fait des émissions avec Christine Bravo et tout sur les dessous de l'histoire et tout on s'est régalé et pareil je faisais une conférence avec lui mais je n'avais même pas envie qu'il me donne le micro tellement lui il était passionnant j'avais envie qu'il continue et puis je me dis moi c'est moins intéressant bon après on a toujours la même question une fois que vous allez présenter ça toujours la question qui vient à savoir est-ce que le crime parfait existe alors il y a des fois on a trouvé dans le public c'est pour ça je vous disais il y a des fois il y en a qui sont assez flippants il y en a qui posent des questions mais très pointues alors là on se dit ils sont en train de préparer quelque chose on a des serial killers qui sont en train de naître parce qu'il y en a ils nous font flipper c'est impressionnant on a de tout après évidemment j'ai toujours la dame qui vient m'engueuler parce que la police n'est pas venue chez elle quand elle a eu un cambriolage on lui a volé ses plantes et son truc voilà il y a toujours ça et puis l'affaire de Doris évidemment qui revient toujours après ça part sur des discussions qui peuvent être extrêmement intéressantes sur le droit à l'image sur l'identité l'identification ça Pierre Piazza a écrit dessus et ça peut être extrêmement intéressant il propose des conférences je pourrais vous donner sa liste aussi de conférences parce que c'est extrêmement intéressant notre identité par exemple dans les aéroports et bien ils ont nos empreintes et puis en France ok c'est bien carré mais après qu'est-ce qui se passe ailleurs voilà il y a plein de choses oui pour Quai Branly c'est le musée du Quai Branly si ça peut intéresser et justement il a fait une conférence professeur Charlier que j'ai suivi qui était extrêmement intéressante c'était l'anthropologie sur les fantômes d'Asie et d'Afrique à savoir entre l'antémortem et le post-mortem les croyances dans les peuples pour certaines tribus africaines quoi et c'était passionnant voilà donc il y a plein d'interactions qui se font comme ça et moi j'adore ça c'est-à-dire que oui pour les scientifiques mais on peut rencontrer évidemment moi j'adore rencontrer tous les gens des bibliothèques une fois pareil vous parliez de l'accueil l'accueil est vraiment adorable alors des fois on a eu des publics qui étaient un peu des poissons morts donc c'est un peu plus compliqué et après les accueils on a pu être dans des bibliothèques mais des toutes petites bibliothèques comme des trucs gigantesques ou quoi l'accueil est toujours génial les équipes sont extrêmement investies des travailleurs de l'ombre parce que c'est des projets qui sont de longue haleine et pour arriver à avoir tout le monde pour arriver à joindre tout ça que ce soit au point de vue financier réunir les gens pouvoir les inviter avoir tout le monde au même moment au même endroit enfin vraiment il y a un travail énorme à chaque fois qu'on a été dans des médiathèques c'est avec un plaisir qu'on y va et même plus les petites structures et même en province moi je peux dire que c'est ce que j'aime le plus parce qu'on a un autre public à Paris les gens connaissent beaucoup de choses il y a beaucoup d'opportunités qui leur sont permises donc on a un public qui connaît déjà pas mal de choses on va retrouver les mêmes questions et quand j'avais été à Vire je m'étais régalé parce que j'avais un autre public j'avais des gens qui avaient des questions plus pertinentes parfois ou autre enfin vraiment c'est des choses moi j'appréhende j'adore j'aime beaucoup toutes les petites structures parce qu'il y a beaucoup de travail c'est du travail qui est fait avec rien avec des bouts de ficelle et quand on peut apporter quelque chose et aider à faire qu'une journée autour du polar prenne une dimension importante comme ça ça c'est chouette franchement c'est une gratification aussi c'est pour ça que je vous disais l'argent c'est vraiment le plaisir aussi de partager tout ça et comme je vous disais dans le cadre de ce travail je suis avec d'autres structures avec le Muséum de l'histoire naturelle avec des associations scientifiques on participe beaucoup à tout ce qui est fête de la science voilà on peut faire pas mal de choses la dernière fête de la science que j'avais fait alors pour vous faire rigoler tout simplement on s'était retrouvé avec mon collègue on se connait depuis 15 ans avec mon collègue on s'est retrouvé invité à une fête de la science et puis on voit les intervenants qui arrivent et le programme physique quantique alors spécialiste en physique quantique autant dire que moi je ne comprenais rien j'ai fait les beaux-arts autant vous dire que voilà je suis un peu loin de tout ce qui est scientifique physique quantique on ne comprend rien après arrive une personne spécialisée qui venait de Toulouse spécialisée dans tout ce qui était la découverte de Mars avec tout ce qui faisait la dernière actualité et tout et avec mon collègue on était dans notre fauteuil on se disait c'est nous qui allons passer après avec notre petite scène de crime à deux balles et on était mais vraiment on était paniqués on s'est dit mais face à ces pointures qu'on a eues avant nous c'était un peu compliqué de passer puis finalement ça s'est très très bien passé et c'était même eux les spécialistes les experts qui venaient nous poser des questions donc voilà il y a des rencontres comme ça qui se font qui sont extrêmement intéressantes et c'est comme ça que se font aussi les alliances qui font que voilà moi maintenant on est avec Pierre Piazza on est avec Riminocorpus tout quoi parce que voilà c'est toujours des rencontres humaines c'est toujours dans l'humain qu'on travaille et c'est comme ça que ça fonctionne oui dites-moi s'il y a d'autres questions n'hésitez pas je ne sais pas Thomas qu'en penses-tu on active les vidéos pour aller c'est parti je coupe la caméra à l'origine c'est parti